Elle était parfaite. Merci. Ah, tout ça pose pas de problème. Tu peux t'asseoir aussi. Moi, tu peux communiquer. Ouais. Ça y est, les deux. Pour le moment, elle m'a appris. C'est bon. La main aussi. Il y a des jambes. Ah, je crois que c'est... C'est excellent. Je crois que c'est possible. C'est possible. Merci. 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 Les temps sont difficiles, les temps sont durs en ce moment. Et pourtant, nous avons à ranimer l'étincelle de joie qui est en nous. C'est d'autant plus important. Nous avons à la répandre, cette joie, spécialement maintenant, autour de nous, partout où nous nous trouvons. Et nous pouvons la trouver, cette joie, si nous sommes branchés, si nous sommes connectés à un autre étage de nous-mêmes. Si nous pouvons ne pas être atteints par l'horizontale de ce qui arrive. Si nous pouvons comprendre le sens caché de ce qui arrive, au niveau individuel et au niveau collectif. Nous allons en faire un autre étage. Ensemble, retrouver en nous le silence et cette graine de joie à faire grandir. Cette graine de joie, c'est aussi notre force, notre équilibre et notre ouverture. Ces trois mots sont pour l'année à venir. Force, équilibre, ouverture. Et ces trois mots nous mènent à la joie, nous mènent à la compassion, à l'amour. Ne les perdons pas de vue. Ils sont essentiels en ce moment. C'est notre force. C'est dans les moments graves que nous pouvons déployer nos véritables dons. que nous pouvons découvrir que nous sommes beaucoup plus forts que nous ne le croyons. que nous avons à assumer à la fois ce que nous sommes et ce qui arrive dans notre vie individuellement et collectivement. Nous participons de toute façon. Mais là, nous pouvons participer en conscience. Et c'est vraiment nécessaire en ces temps troublés. Nous allons rester quelques instants dans le silence et descendre dans les profondeurs de ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire reliés à l'infini, au divin, à Dieu, si vous préférez ce mot-là. C'est pendant des moments, des moments de méditation comme celui-ci, que nous pouvons retrouver la source et développer une force nouvelle. Nous sommes aidés les uns par les autres. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble ici, mais aussi nous sommes ensemble avec tout ce qui est humain sur la terre. Que ce soit ceux qui s'envolent vers d'autres mondes ou vers d'autres étages d'eux-mêmes, ou que ce soit ceux dévoyés qui tirent vers le bas. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Ils sont part de nous-mêmes. Et la seule chose importante en ce moment, c'est de ne pas avoir peur. la peur. La peur est notre seul ennemi. Comment dépasser la peur ? D'abord, c'est de la voir. la regarder, la connaître, ne pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Lorsqu'on l'a bien regardé, l'aimer. Lorsqu'on aime la peur, la peur disparaît. Parce que c'est aimer sa propre vérité. Et lorsqu'on fait l'unité avec ce que l'on est vraiment, alors, on s'élargit, on va au-delà de nos frontières, et tout ce qui dérange peut s'effacer pour nous faire grandir. Nous allons méditer en silence pendant quelques instants. ... 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 Le vide, le vide en soi, ce vide qui permet d'être en contact avec d'autres mondes ou avec la profondeur de nous-mêmes. C'est le temps d'élargir les frontières, c'est le temps de découvrir d'autres mondes. Laissons notre sensibilité, notre intuition, notre compassion s'élargir, se renouveler, découvrir. Des possibilités nouvelles nous sont offertes spécialement en ces moments de crise, de difficulté et de mutation. Il s'agit maintenant d'abandonner le ressentiment, les complications. Tout ce qui entrave l'élan vers le divin. C'est-à-dire vers ce qui nous relie, ce qui nous relie entre nous, ce qui nous relie aux autres sur la planète. C'est-à-dire vers ce qui nous relie, ce qui nous relie à l'infini. Ce n'est plus le temps de la division. Ce n'est plus le temps de la guerre. Ni avec soi-même, ni avec les autres. Et pourtant, il n'est question que de guerre en ce moment. Mais la paix, elle commence par nous-mêmes. Nous allons donc chacun découvrir, encourager, faire grandir la paix en nous-mêmes. Elle pourra alors se déverser sur les autres, être contagieuse, comme la joie que nous développons en même temps. Je vous remercie de rester silencieux. Pendant quelques instants, un vrai silence qui nous remplit et nous élargit. Merci. 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 Si nous avons élagué les branches inutiles, les cimes pourront être en contact. avec d'autres mondes, d'autres mondes que nous portons à nous-mêmes et qui existent peut-être aussi ailleurs. Mais si nous les rencontrons d'abord en nous-mêmes, nous les ferons exister partout. Cela demande beaucoup de confiance. Cela demande beaucoup de confiance. Il ne s'agit pas de l'ego. Il s'agit d'un élargissement de la conscience. Ce n'est pas chacun de nous en tant qu'individu, mais c'est chacun de nous en tant que communauté. En tant qu'unité de vie. Merci. 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 Si nous sommes rassemblés ici, c'est entre autres pour découvrir ensemble un immense amour de ce qui est, de la vie telle qu'elle est. Merci. 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 répondre c'est accueillir assumer toutes les difficultés du monde les maladies les difficultés de santé et ainsi de suite la méchanceté les déviations la colère la guerre ne sert à rien elle augmente les difficultés mais chaque fois que nous pouvons faire l'unité avec ce conflit avec le soi-disant ennemi qui n'est qu'une part de nous-mêmes alors nous nous rapprochons de l'harmonie et d'une évolution possible c'est bien C'est parti. Soyons éveillés, attentifs, présents à nous-mêmes, à ce qui se passe. C'est parti. 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 qui va au delà des apparences, comme si nous avions une faculté nouvelle, un sens nouveau. C'est ce sens nouveau que nous avons à développer. Il serait fait d'intuitions, de sensibilités, d'ouvertures et de compassion. pour certains on pourrait dire un regard christique pour d'autres ce sera autre chose mais ce regard là si nous en sommes conscients pourra nous faire grandir individuellement et collectivement nous pouvons donc commencer dès maintenant à regarder le monde les événements du monde avec un autre regard celui qui va au delà des apparences c'est la seule manière que nous avons de le changer de nous changer nous avons à développer tous ces sens vers quelque chose que nous ne connaissons pas encore mais qui est en train de naître nous le portons déjà en nous-mêmes secrètement cette possibilité d'évolution est déjà là nous envoyons parfois les signes les appels chacun de nous emporte la graine soyons vigilant pour ne pas la faire mourir l'adversité l'adversité fait toujours surgir des forces nouvelles n'oublions jamais cela pour ne pas Développer la force et la sensibilité, cela semble être en contradiction, mais ce ne l'est pas du tout. Plus on est fort, plus on peut se sentir différent et plus la sensibilité peut être aiguë. C'est peut-être une combinaison de force et de sensibilité qui est ce sens nouveau à développer. Cette combinaison des deux pourrait être ce qui nous rend plus harmonieux, plus présent et plus vivant. Ce n'est pas une force à développer pour le combat, ce n'est pas cela. C'est une force à développer pour plus d'amour, plus de compréhension. La force d'amour est plus grande, plus forte que toutes les guerres. C'est une force à développer pour plus de compréhension. C'est une force à développer pour plus de compréhension. C'est une force à développer pour plus de compréhension. C'est une force à développer pour plus de compréhension. C'est une force à développer pour plus de compréhension. Nous allons utiliser l'inspiration qui naît de ce que nous sommes ensemble, qui naît de notre partage. Nous allons l'utiliser, l'envoyer sur ceux qui ont de la souffrance physique ou morale, ou les deux. Nous pouvons le faire chacun pour ceux que nous connaissons et qui sont dans la souffrance. Ensuite, nous le ferons pour les familles de ceux qui ont été assassinés. Si proches de nous. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous pouvons déjà le vivre en imagination et nous retrouver à cet autre étage de nous-mêmes. Là où plus aucune peur n'est possible, là où nous sommes vraiment reliés. Nous ne savons pas, évidemment, quelles sont nos propres réactions. Nous ne pouvons pas le savoir d'avance. Mais nous pouvons nous préparer. à ce qui devient parfois possible, à ce qui devient parfois possible et développer cette force de dépassement. Nous pouvons aussi imaginer que cela n'est pas seulement pour nous-mêmes. mais chaque fois que nous parvenons à nous dépasser, nous travaillons pour tous les autres parce que nous ne sommes pas vraiment séparés sur un certain plan. Et puis... Et puis... Merci. 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 Nous allons essayer donc cette année d'oublier le devoir et la crainte. Il faut ceci, il ne faut pas cela. Cela vient d'où ? De notre égo ? Laissons venir l'inspiration de plus loin. Elle n'est pas dans il faut, il ne faut pas. Elle est dans un grand élan où il n'y a plus de question. Être soi-même et en contact avec l'unité de la vie, ce n'est pas il faut ou il ne faut pas. Les actions, alors, sont naturelles, inspirées, ainsi que les paroles. Les actions, alors, sont naturelles. 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 J'aimerais trouver pour vous tous un mot d'encouragement pour cette année. Mais sans doute, faudrait-il qu'ils soient différents pour chacun. Pour les uns, c'est courage. Pour les autres, lâcher prise. Pour les autres, ouverture. Pour les autres, protection. Pour les autres, tendresse. Retrouvailles avec soi-même ou avec d'autres. Chacun trouvera, peut-être, pour elle-même, pour lui-même, la parole qui convient et qui adoucit et ensoleille cette année nouvelle. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.